Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Coupe du Monde. Je le redis encore une fois, Paris fans c'est avant tout le PSG évidemment, mais en ce moment c'est la Coupe du Monde. Alors en fait on vit ça avec vous, avec nos petites analyses, les débriefs, les pronostics et bien sûr des petits mots en particulier pour les joueurs parisiens. Pour aujourd'hui au programme, 4 matchs, les avant-derniers, 8ème de finale, Japon-Croatie, Brésil-Corée du Sud, et le pronostic pour les derniers matchs ce mardi soir, Maroc, Espagne, Portugal, Suisse. Avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime pour nous soutenir, c'est important, on essaie d'avancer dans notre projet, d'avancer avec vous, donc avançons ensemble, soutenez-nous et donc aussi abonnez-vous. On est à la cloche, je pense vraiment qu'il y a une de nos vidéos, en ce moment c'est la Coupe du Monde, sinon c'est le PSG toute l'année, que ce soit le Mercato, présentation de match, débriefs d'après-match, quelques analyses tactiques aussi, donc venez avec nous, ça nous fera toujours plaisir. On démarre avec les débriefs des deux derniers matchs qui ont été joués, Japon-Croatie d'abord, un match que j'attendais un peu plus explosif côté Japon, je pense qu'ils ont un peu payé leur folle phase de groupe, une victoire contre l'Allemagne, une victoire contre l'Espagne, avec énormément d'énergie dépensée, il y en a eu encore en première mi-temps, ils ont surpris la Croatie, j'avais pronosticé une victoire, donc à ce moment-là j'étais assez content de voir que, effectivement, le Japon était capable de renverser la Croatie, mais ça a été compliqué ensuite de maintenir ce niveau-là, la Croatie qui continue avec son style, qui n'est pas toujours passionnant à suivre, ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante offensivement, mais c'est relativement solide, constant, ils construisent petit à petit, puis ils ont des centres, quelques occasions, ça finit par rentrer là sur une tête, pour égaliser, pour le 1-1, au bout du temps réglementaire, finalement au bout même des prolongations, et la séance de tir au but largement dominée, grâce à 3 arrêts de leur gardien, 3 tirs qui se ressemblent, 3 arrêts au même endroit, peut-être que les Japonais auraient pu essayer de varier un peu, mais après les pénaltys, on rentre dans un jeu psychologique terrible, puisqu'il a déjà raté les tirs au but ici, peut-être qu'il va changer de côté, du coup si je tiens de l'autre côté, il risque d'y être, bon bah en tout cas, tant pis, peut-être une différence d'expérience, les Croates, pardon, plus efficaces sur leur tir au but, et puis sur le match, c'est relativement mérité, ils ont dominé à partir de la 2ème période, les prolongations aussi, il leur restait des forces, les Japonais avaient l'air d'attendre la séance de tir au but, c'était très dur la fin pour eux, c'est dommage, beau parcours, on aurait aimé les voir aller plus loin, une belle énergie dans cette équipe, des supporters qui mettaient de l'ambiance, très respectueux aussi, ça compte, ça fait plaisir, malheureusement, ça s'arrête là en 8ème de finale, et on garde une Croatie, attention, en 2018, elle est passée aussi par des prolongations pour aller finalement jusqu'en finale, donc peut-être, même si ça va être très difficile, parce que pour moi, il manque quelque chose offensivement, il y a un moment, ça va bloquer, ils ne vont pas pouvoir passer, surtout que la prochaine adversaire, c'est sans doute l'équipe la plus impressionnante de cette Coupe du Monde pour l'instant, le Brésil, qui s'est d'abord baladé contre la Corée pour aller jusqu'à 4-0, puis qui a géré en attendant la fin du match, 4-1, alors bien sûr, on aime toujours quand les équipes y vont à fond jusqu'au bout, qui a un maximum de buts, de spectacles, une grosse exigence, mais il y a aussi la gestion de la Coupe du Monde, on voit les Pays-Bas qui sont en mode gestion maximale, peut-être un peu trop parfois, le Brésil, voilà, ils se sont calmés à 4-0, ils ont même fait tourner, le 3ème gardien a pu rentrer en jeu, voilà, on a géré l'effectif, donc voilà, ils ont profité, finalement, ils prenaient un petit but à la fin, mais qui reste anecdotique, ce que je retiens, c'est cet entame de match incroyable, un jeu rapide, précis, efficace, des beaux buts, donc le 4ème sur une reprise sur une passe en l'air dans la surface, reprise de volet, enfin bon, c'était très très fort, trop fort pour la Corée, qui est comme le Japon, que j'appréciais, encore une fois, pour son énergie, pour son envie de jouer vers l'avant, mais là, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'acharner sur eux, la marche était trop haute, le Brésil, et j'ai peur qu'elle soit trop haute pour beaucoup d'équipes, même si la Croatie, je pense, sera beaucoup plus dure, je vois pas le Brésil mettre 4-0 en 30 minutes à la Croatie, ça va être plus serré, je pense que le Brésil aura globalement la balle, que la Croatie essaiera de bien ressortir, voilà, on fera une vidéo, c'est son pronostic, je vais m'attarder là-dessus, mais là, voilà, belle victoire du Brésil, Marquinhos, solide, Neymar, qui a rejoué, ça a été un peu la surprise, enfin, surprise par rapport à un moment de sa blessure, ça faisait 2-3 jours qu'on parlait de lui pour jouer sur ce match, il a même été titulaire, là où je suis surpris, c'est qu'il ait joué longtemps, il sort plutôt à la fin, je pensais qu'il sortirait à la mi-temps, 4-0, on perdait, mais non, on veut le remettre en forme, on veut insister, donc c'est que ça se finit, ça doit aller vraiment mieux, même si, bien sûr, elle n'est pas encore en parfait état, voilà, il a été le homme du match, avec un but sur pénalty, son classique, beaucoup de bonnes passes, beaucoup d'activités, voilà, l'un des meilleurs joueurs du monde est de retour, tant mieux, belle équipe du Brésil, attention à la Croatie pour le prochain match, attention pour tous ceux qui pourraient les affronter ensuite, voilà, pour moi, pour l'instant, c'est l'équipe la plus régulière, même s'il y a eu la défaite contre le Cameroun, mais c'était une équipe complètement remaniée, quand l'équipe Tipella, c'est fort, on verra comment ça se passe, et en attendant, les pronostics pour les matchs d'aujourd'hui, des belles rencontres, une très belle rencontre, l'autre qui m'intéresse, enfin, qui m'enthousiasme un peu moins, je dois l'avouer, mais bon, on va commencer par celle qui j'attends le plus, Maroc-Espagne à 16h, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, l'Espagne avait commencé très fort sa phase de groupe, un 7-0 contre le Costa Rica, et puis depuis, match 1 contre l'Allemagne, une défaite contre le Japon, bon, c'est pas extraordinaire, ils ont toujours leur style de jeu, la possession, on fait tourner, on met un pressing fort, ça peut marcher, et je vois quand même un manque toujours offensif, même s'il y a eu le 7-0, j'ai l'impression que c'était vraiment une exception qui vient confirmer la règle, l'Espagne peut avoir un peu de mal à finir ses actions, certes, jusque là, les favoris sont entre guillemets réveillés, sur ce 8ème de finale, France, Angleterre, Pologne, Pays-Bas et Argentine ont gagné, la Croatie était moins favori, c'était plus dur, mais au moins ils sont passés, peut-être pas de surprise, mais moi, j'ai quand même envie de miser sur une surprise pour ce Maroc que je trouve, voilà, aussi, d'une belle énergie, alors, est-ce que ça va faire comme le Japon, la Corée, avec du mal à enchaîner, encore une fois, sur un gros match, mais voilà, je trouve le Maroc intéressant, capable de répondre à l'Espagne dans les duels, bien sûr qu'il y aura des pertes de balles face à le pressing intense de l'Espagne, mais ils sont capables, ils ont une qualité technique pour ressortir quand même, il y a des joueurs qui vont très vite, comme Hakimi, qui peut faire mal sur un contre à l'Espagne, une défense plutôt solide, je vois bien une petite surprise, 1-0, 2-1, voilà, on se bat, on s'arrache, et l'Espagne qui se fait surprendre, voilà, c'est mon petite folie du jour, on va dire, et à 20h, Portugal-Suisse, voilà, c'est le match qui m'enthousiasmant, parce que j'ai pas trouvé le Portugal super impressionnant, il y a toujours un énorme potentiel dans ses défectifs, mais avec ce sélectionneur, au jeu plutôt défensif, je trouve qu'en général, on arrive sur des matchs, je peux dire, des très beaux buts, parce qu'il y a quand même énormément de talent, mais j'ai pas cette impression d'une équipe qui amène du spectacle, alors le foot, c'est pas que le spectacle, mais quand même, on aime bien quand il y a de l'offensif, quand ça y va, quand ça enchaîne, voilà, et en face, c'est une Suisse que je trouve très, je le dis à chaque fois, moyenne, c'est pas qu'elle est pas forte, c'est pas qu'elle joue mal, mais voilà, ça joue défensif, ça attaque quand ça peut, ça joue plutôt bien, enfin, ils le font plutôt bien avec ce qu'ils peuvent, puisqu'ils sont quand même en 8ème de finale, j'ai du mal à voir la Suisse gagner, mais je dis ça depuis le début de la Coupe du Monde, elle est quand même en 8ème de finale, peut-être une petite surprise, mais je mettrais quand même, voilà, un Portugal de 0, peut-être quelque chose comme ça, parce que pour moi, le Portugal a largement les armes pour gagner, et j'espère que le match sera plus spectaculaire que j'attends, mais j'ai bien peur que ce soit assez défensif, que le Portugal prenne l'avantage et qu'il essaye de ensuite rester solide et je vois pas la Suisse armée pour renverser les Portugais, mais on sait jamais, cette Suisse elle m'a surprise contre la Serbie quand même, donc peut-être, soyons fous, espérons, en tout cas, j'aime le spectacle, j'aime la Coupe du Monde, j'aime le foot, bien sûr, je suis impatient de avoir trouvé le PSG, mais profitons de cette Coupe du Monde, vous, bien sûr, dans les commentaires, donnez aussi vos pronostics pour les matchs du jour, est-ce que je suis un peu fou de miser sur le Maroc ? Est-ce que la Suisse peut faire mieux que ce que je pense ? Dites-moi tout ça, vivons cette Coupe du Monde ensemble, ça fera plaisir, bien sûr, abonnez-vous pendant qu'il y a de nos prochaines vidéos, on se retrouve dès demain pour le débrief des matchs, et puis ensuite, on fera peut-être une petite page PSG, parce que mine de rien, la reprise dans le traînement, c'est demain, et on a quelques jours sans Coupe du Monde, je sais, c'est extraordinaire, mais on y arrive, de toute façon, on se dirige vers le bon, donc encore une fois, voilà, merci à tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.